Un pays comme 16 fois la France, une culture mondialement connue ou encore une forêt des plus exceptionnelles du monde, je veux parler du Brésil. Yo, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle tu vas tout connaître sur le Brésil. Sur ce, installe-toi confortablement et on est parti ! Le Brésil est un pays d'Amérique du Sud. Ses pays limitrophes sont la France avec la Guyane, le Suriname, le Guyana, le Venezuela, la Colombie, le Pérou, la Bolivie, le Paraguay, l'Argentine et l'Uruguay. C'est le cinquième pays le plus grand du monde avec ses 8 500 000 km², soit 16 fois la France. Le pays est tellement grand qu'il est partagé sur plusieurs fuseaux horaires qui sont de UTC-5 à UTC-2. Le pays est peuplé par 215 millions d'habitants, ce qui le classe à la septième place. Sa capitale est Brasilia, peuplée par 3 millions d'habitants, mais ce n'est pas du tout la plus grande ville du Brésil. En effet, il y a Sao Paulo qui compte 12,3 millions d'habitants, suivi de Rio de Janeiro avec 6 748 000, puis ensuite Brasilia. En quatrième place, nous avons Salvador de Bahia qui est peuplé par 3 millions d'habitants. Et enfin, en cinquième place, nous avons Fortaleza avec 2 687 000. Le Brésil est une république présidentielle fédérale. Le président du Brésil est Lula, de son vrai nom Louis Signacho Lula da Silva. Le parlement qui s'appelle le Congrès National est composé de deux chambres. Il y a le Sénat fédéral et la Chambre des députés. C'est une république fédérale donc elle est composée d'États. Il y en a en tout 26, Roraima étant le moins peuplé avec 500 000 habitants, et le plus peuplé est Sao Paulo avec 44 millions d'habitants. Le pays est membre de différentes organisations internationales telles que l'ONU, le G20 ou les BRICS. Son PIB est de 1833 milliards de dollars, soit la 11ème place devant l'Italie et derrière le Canada. Quant à lui, le PIB par habitant était de 7 500 euros en 2021. La monnaie officielle est le Réal brésilien. La langue officielle est le portugais, mais il existe de nombreuses langues autochtones, mais parlées par peu de personnes cependant. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Il y a plus de 90% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne le sont pas, donc qu'est-ce que tu attends ? Je te remercie en tout cas si tu le fais. On va commencer l'histoire du Brésil en Antiquité. Certains des premiers restes humains découverts en Amérique ont été retrouvés au Brésil, notamment le squelette de Luzia. On estime qu'environ 2 millions d'Autochtones vivaient au Brésil, répartis du nord au sud. La culture Marajaora a vraiment prospéré dans le delta de l'Amazone de 400 à 1400 après Jésus-Christ. La tribu des Toupies a été la première à être en contact avec les Portugais. Aujourd'hui, il subsiste quelques restes de la culture amérindienne, car de nombreux membres de la tribu s'est assimilé aux colons portugais. La découverte du Brésil a eu lieu en 1500 et a commencé par les codes brésiliennes. Le traité de Tordesillas de 1494 entre le Portugal et l'Espagne convenait que les terres se trouvant à plus de 370 lieux à l'ouest du Cap Vert appartenait à l'Espagne et le reste appartenait au Portugal. Voilà ce qui explique pourquoi au Brésil on parle portugais et dans tous les autres pays on parle espagnol. D'ailleurs, les colons rapportaient de leur voyage du bois dit du Brésil, d'où le nom du pays aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la signification des noms des pays d'Amérique, elle est disponible en description. La colonisation a vraiment débuté en 1530. Des guerres ont eu lieu avec les français et les néerlandais en 1630. C'est le début de la première guerre anglo-néerlandaise et elle se solde par une victoire anglaise. Les néerlandais doivent redonner les territoires brésiliens au Portugal. Maintenant on va faire un gros saut dans le temps pour arriver en 1807. A l'époque le pays est envahi par Napoléon et donc le roi Jean VI de Portugal doit s'exiler au Brésil. Avec la fin de la guerre espagnole de 1814, Jean VI de Portugal doit rentrer à Lisbonne mais celui-ci refuse car il aime la vie là-bas et il a prospéré. Et bien qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout simplement changer la capitale pour la passer de Lisbonne au Brésil. Le royaume va désormais prendre le nom de Royaume-Uni de Portugal, du Brésil et des Algarves. La guerre d'indépendance brésilienne a commencé en 1821, a duré 3 ans jusqu'en 1824 et la signature du traité de Rio de Janeiro en 1825. L'indépendance est reconnue officiellement le 29 août 1825. Le pays était un empire jusqu'en 1889 où il est remplacé par une république. Comme la plupart des pays d'Amérique du Sud, le pays est une dictature militaire de 1964 à 1985. Maintenant on va passer au climat et comme vous vous en doutez, le pays étant un pays énorme, il y en a énormément. Le climat au nord du pays est equatorial, il est tropical humide au nord du pays également mais surtout dans l'Amazonie. On a un climat tropical de savane sur une grande partie du pays, semi-aride et aride au nord-est du pays entre les états de Bahia, Pernambouk et Piollé. Le climat est tempéré d'altitude autour de Sao Paulo donc le sud du pays. Il est subtropical pour vraiment le sud-sud du pays autour de l'Uruguay. Et enfin il est subtropical humide pour une partie du sud du pays autour de Curitiba. Les paysages sont très différents de la France mais aussi et surtout à l'intérieur même du pays. Nous avons la jungle tropicale, bien sûr c'est l'Amazonie qui est la plus grande forêt du monde. 60% de la superficie de l'Amazonie se trouve au Brésil. Il existe aussi de la forêt tropicale mais dite sèche, elle se trouve principalement au sud du pays. Il y a de la savane dans le centre du Brésil autour de Brasilia qui divise le nord du sud. Il reste peu de mangroves sur le littoral et enfin à l'extrême sud du pays autour de l'Uruguay, il y a des prairies qu'on appelle autrement la Pampa. Le pays étant gigantesque, on retrouve énormément d'espèces différentes. On estime qu'environ 500 espèces différentes de mammifères sont présentes au Brésil dont certaines sont endémiques. Il y a le tamarin lion doré, le tamarin lion à croupes dorées, le ara de spix ou encore le wistiti argenté. On peut retrouver beaucoup de jaguars, de loups à crinières, d'opossums du Brésil ou d'ara bleu qui est un perroquet qui se trouve en Amazonie. Le lamantin est un mammifère marin et c'est le seul à vivre exclusivement en eau douce, il se trouve principalement dans l'Amazon. Maintenant on va parler des lieux à visiter. Bien sûr on va commencer avec la ville de Rio de Janeiro avec le Corcovado, ses monuments et ses carnavals. La Costa Verde est parfaite pour se détendre avec ses plages de sable blanc et ses eaux turquoises et comme variante vous avez Lilia Grande qui est tout aussi bien. Il y a aussi les chutes d'Iguazu qui sont des énormes cascades qui sont partagées entre l'Argentine et le Brésil. Sinon il y a la forêt amazonienne bien sûr, les lançoises maragnenses qui sont des dunes de sable à perte de vue avec des piscines naturelles, c'est vraiment très beau. Enfin nous avons également l'Uropréto, l'état du Pantanal ou encore Salvador de Bahia. La cuisine brésilienne est diversifiée mais surtout concentrée sur le salé. La feijoada est un plat de viande de porc avec des haricots noirs, du riz, des légumes et de l'orange. La farofa c'est de la semoule avec du manioc, on a aussi le galeto al primo canto, les zampadas ou le pernil asado qui est du jambon frais rôti. Je peux encore citer le tapioca, les conchinhas, le caldo verde qui est la version brésilienne de la soupe au chou ou encore le bobo de camarao. En sucré c'est moins connu mais il y a les kindim, les doce de abagate avec de l'avocat ou encore les enroladinhos de goyabada entre autres. Et enfin comme boisson nous avons la kepirinha qui est un cocktail. Maintenant on va parler des jours fériés et on peut voir qu'ils reflètent vraiment l'histoire du pays. Le 1er janvier c'est le nouvel an, il y a la fête du carnaval mais il n'est pas officiel mais il peut être quand même décidé pour avoir un week-end prolongé. Il y a Pâques qui comprend le vendredi saint et le lundi de Pâques qui a lieu au mois de mars. Le 21 avril c'est Tiradentes qui est en hommage à José da Silva Xavier qui est un héros populaire et figure du mouvement indépendantiste au Brésil au 18ème siècle. On a le 1er mai avec la fête du travail, on a le corpus Christi qui se trouve 60 jours après Pâques, le 7 septembre c'est la fête de l'indépendance, le 12 octobre c'est Notre-Dame d'Aparecida qui est la sainte patronne du Brésil, le 2 novembre c'est le jour des morts, le 15 novembre c'est la proclamation de la république, le 24 et le 25 décembre c'est pour Noël et le 31 décembre c'est le réveillon. Désormais nous allons parler des traditions, les fêtes sont vraiment très importantes au Brésil avec par exemple les nombreux carnavals ou encore la fête du nouvel an, la religion est très importante dans le pays, la majorité est chrétienne mais soit catholique ou alors protestant évangéliste. Les danses et les musiques sont tout aussi importantes, on peut penser à la samba. Comme symbole brésilien il y en a 5, il y a le drapeau brésilien qui est vert avec un losange jaune, en son centre nous avons la constellation qui était celle visible dans le ciel de Rio de Janeiro le jour de l'indépendance, l'emblème, le saut qui est à peu de choses près ce qui se trouve au milieu du drapeau ainsi que l'hymne national sont aussi des symboles. Et enfin le mer, la ventre roue et l'oiseau national du Brésil. Et enfin on va terminer cette vidéo par les sports, ai-je besoin réellement de parler du foot tellement c'est évident ? Le Brésil est clairement le plus grand pays de foot au monde, c'est la plus grande nation FIFA avec 5 coupes du monde remportées, il y a des joueurs mythiques comme Pelé, R9 ou encore Ronaldinho, il y a bien sûr d'autres sports pratiqués mais ce sont des variantes du foot, nous avons le foot sale, le beach soccer et le foot volley, il y a le volleyball qui est énormément pratiqué, on peut considérer que c'est le deuxième sport national, il y a aussi le basketball, l'athlétisme ou encore la natation. Et enfin on terminera cette rubrique en disant que le Brésil a organisé les Jeux Olympiques de 2016 à Rio de Janeiro. Et bien voilà j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à aller voir cette vidéo dans laquelle je te présente le Maroc, n'hésite pas à t'abonner, à liker ça me soutient énormément et sur ce je te laisse, ciao ciao !